Musique Salut à tous, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, on est hyper contents parce que là, on va poser enfin l'escalier. A la base, on voulait faire nous-mêmes, on vous l'avait expliqué. Et puis finalement, on l'a fait faire par une entreprise du coin. Donc là, ça y est, il est fait, il est tout beau, on a eu les photos. Et le cas vient le poser demain. Donc c'est trop cool. On est vraiment heureux. On a fait faire du coup que la partie métallique de l'escalier. Les marches, elles seront en bois et on les fera nous plus tard. En attendant, on va mettre des marches provisoires pour être sûr de ne pas abîmer les futures marches. Puisque quand on fait du ciment ou je ne sais quoi, on peut en avoir sous les chaussures et on abîmerait les marches, même de la terre. Donc là, on pose l'escalier. Ensuite, on va faire nos marches provisoires pour pouvoir monter là-haut et tout. Et chose hyper trop cool aussi, on va s'attéquer à mettre nos profilés LED sur le mur. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en gros sur le mur, on veut faire un mur tout en bandes LED. Et donc avant de mettre des bandes LED, il faut mettre des profilés dans le placo. Donc voilà, on va faire ça. Il y a gros de travail, mais ça va être chouette et le rendu va être canon. En tout cas, si vous aimez bien, vous pouvez ou si vous n'aimez pas, vous pouvez en tout cas nous donner votre avis en commentaire. Ce que vous pensez de notre escalier et ce que vous pensez de ce qu'on veut faire sur le mur. Allez, on vous montre ça tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Ça y est, l'escalier est posé. Donc maintenant, on fait les marches provisoires tout de suite pour surtout pas abîmer les parties en métal qui maintiennent les marches. Et en plus, pour un peu plus de sécurité parce que sinon, on va se casser la margoulette, on va dire, pour rester poli. Et donc, on va faire ça avec ces plaques-là. En fait, c'est des plaques qu'on a achetées au début de la grange. On s'en sert un peu pour plein de choses. Des fois, c'était pour la mézanine provisoire. Des fois, c'était pour poser nos outils sur des... Enfin, en faire comme un atelier. En tout cas, elles servent toujours à plein de trucs. Mais là, elles vont servir pour les marches provisoires. Donc, ça a été un bon achat, finalement. Et on va mesurer les marches. Et ensuite, on découpera dedans. Et puis, on passera à la fleureuse pour que tous les rebords soient nickels. Puisque si on laisse ça comme ça, on va les abîmer très vite. Donc, pour que ce soit solide, parce qu'il faut que ça tienne, en gros, je pense, une petite année. Donc, voilà. On fait ça maintenant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Donc, on va utiliser ça pour les marches. Ça s'appelle une nappe fleureuse. Nous, elle est sur batterie. Donc, c'est hyper pratique. et en fait on la passe tout au long comme ça parce que là vous voyez le bord c'est vraiment ça fait un angle droit si on laisse un angle droit à chaque fois qu'on va monter on va taper dedans et finalement on va les abîmer super vite donc le fait d'affleurer ça va faire un arrondi et ça va les protéger donc quand on va taper dedans enfin parce que des fois on lève pas assez le pied ou pour je ne sais quelle raison et donc comme ça théoriquement ça devrait tenir et elle ne devrait pas bouger du tout pendant tout le temps on a nos marches provisoires donc on va passer ça sur chacune des marches avant de les poser et ensuite on va aller les fixer et puis on va aller les fixer et ensuite on va aller les fixer et maintenant on va aller Si vous vous demandez comment est fixé notre escalier, il est fixé à trois endroits. Le premier c'est là-haut contre la solive de la mezzanine, le deuxième c'est en bas, il y a des splits dans la dalle, une fois qu'ils sont posés on repasse un coup de peinture dessus pour que ça fasse propre et le troisième c'est dans le mur donc on a fait un énorme trou et une fois qu'il a été posé Alex l'a rebouché, a refait un mur en pierre et ensuite il a isolé et remis le pare-vapeur. Donc maintenant que notre escalier est posé et nos marches provisoires faites, d'ailleurs on vous a pas montré mais quand on a fait nos marches provisoires on a mis, pour être sûr de pas abîmer, on a mis une protection en dessous là, hop, avant de visser, on va s'attaquer à ce qu'on attend depuis longtemps, nos bandelettes. Je sais pas si vous vous souvenez quand le mur était en pierre on avait dessiné à la peinture pour avoir un ordre d'idée, on veut des bandelettes qui va ressembler à notre garde de corps donc ça va aller un peu dans tous les sens. Donc là on va aller redessiner sur le placo pour voir si le schéma nous plaît et comme ça après on va faire des saignées dans le placo pour poser nos profilés qui viennent du site Cilente d'ailleurs et nos bandelettes qu'on mettra dedans viennent aussi du site. Et donc on va faire tout ça maintenant, on a pris des bandelettes où il y a plusieurs options, enfin ça vous verrez bien, ça va être trop canon. Donc on s'attaque à ça tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, on y a passé toute la matinée, on y a passé vraiment un temps fou à refaire notre dessin parce qu'en fait on a ragrandi par rapport à ce qu'on avait prévu d'origine. En gros les bandelettes ça va être à la place de tous les endroits où c'est écrit. En fait ce qui était compliqué c'est que du coup il faut que le dessin nous plaise mais comme on va creuser à l'intérieur du placo, il faut bien que quand on pense notre bandelette chaque côté du placo soit maintenu sur les anciennes fourrures, enfin sur les fourrures actuelles. Donc ça ça a été vachement vachement difficile. Mais on a réussi, donc là c'est le résultat là. Bon, je ne suis pas sûre que vous vous rendez compte de ce que ça va donner mais on est vraiment content. Et la prochaine étape ça va être de tout creuser et ensuite on mettra nos profilés qu'on a eu sur le site de Silen. Et donc en fait ça va se mettre à l'intérieur du placo, comme ça. Et la bande LED va à l'intérieur du profilé. Donc il faut tout rainurer, poser tout ça, faire les bandes en même temps, poncer tout 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 tout. Et au résultat final ce sera les bandes LED et ça ce sera trop le kiff. En bref c'est du travail ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... Ça y est, toutes les rainures sont faites. On est hyper content de ce qu'on a fait. Là c'est fait partout sauf là, je vous montre, tout là-haut, 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 là-haut. Vous n'allez peut-être pas voir d'ici. En fait il reste... Là, tac, il nous manque une plaque de placo à mettre ici, mais on a d'autres choses à faire avant de pouvoir poser le placo, donc on fera ça à la toute fin. Donc voilà les rainures, on a tout fait avec le multi-tool. Ça fait super propre. Et maintenant on va pouvoir poser le profilé, donc le profilé, quand on le commande ça arrive dans... c'est vraiment... ils sont hyper longs, ils arrivent dans des grands cartons. Enfin, sur le site de Cilamp, c'est comme ça en tout cas. Donc là c'est ceux qu'on a coupés, vous voyez c'est comme ça. Et en fait ça va dans notre rainure. On l'enfonce dedans, hop. Donc là on va vers ça partout. Ce qui va être compliqué c'est tous les angles. Parce qu'il va falloir prendre les bonnes mesures pour que les profilés se goupillent bien l'un à l'autre. Et ensuite... Ah oui, s'il y a eu ça. En fait, quand on fait les rainures, du coup, il y a des endroits où les plaques de placo, comme ici par exemple, il a fallu re-solidifier en mettant des vis, parce que sinon on fragilise vachement le placo. Et donc il y a des plaques qui ne tiendraient plus vraiment. Et donc là, une fois qu'on aura posé le profilé, on fera nos bandes bien partout, ce qui maintiendra le tout. Et du coup, ce qui re-solidifiera tout le mur. Donc là il y a encore pas mal de taffes, mais franchement on est content. Parce que ça devrait faire hyper joli. Ça va s'allumer quand on va monter les escaliers. Ça fera trop canon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc pour couper nos profilés, on utilise deux matériaux, la disqueuse et la scie circulaire. Là, c'est vraiment top. Nous, tout est sur batterie. Même la scie circulaire, elle est sur deux batteries. Franchement, c'est méga utile parce que vous avez dû nous voir aux infos, mais on a eu la tempête. Donc il n'y a plus d'électricité du tout. Donc, les batteries, c'est le pied. Et du coup, on coupe tout ça. Et une fois que c'est coupé, là en fait c'est pour un angle, notre profilé, on vient poncer au bout pour que ce soit nickel. Parce que quand on coupe, du coup, il y a des morceaux qui restent et tout. Et puis c'est coupant. Donc voilà, c'est très long. C'est très long. C'est très long. On avance super bien sur les profilés. Je vous montre, on en est tout de suite. Donc là, on a posé déjà tout ça. Donc l'échafaudage qui a été mis au bout, c'est pour pouvoir travailler sur en haut. Vous voyez ici, on ne peut pas accéder parce que c'est vraiment tout en bas de l'escalier. On va être obligé de mettre l'échafaudage ici pour pouvoir travailler sur cette partie-ci. Sinon tout le reste a été posé sans échafaudage et directement dans l'escalier. On a aussi rajouté ce bout de placo qu'on voit ici. Il nous manquait ce placo-là pour vraiment finir la partie escalier et aussi chambre. Et bon, il nous reste aussi derrière, vous voyez. Mais en tout cas, sur la partie escalier, ça c'est fait. On a aussi fait la petite découpe qui se trouve ici, comme ça c'est prêt. Et petite astuce aussi, quand on fait des découpes avec le multi-tool, il y a souvent des bouts de papier, des petites peluches, ce qui fait que quand on va poser le profilé, il ne va pas être bien posé, il ne va pas être à plat. Et pour ça, on va ébavurer. C'est-à-dire qu'on va prendre le cutter, on va venir couper légèrement en biseau. Là, on a fait la découpe comme ça. Il n'y a plus de bouts de papier, c'est vraiment net et précis. Et je vous montre ça tout de suite. Voilà le papier. En fait, quand on a découpé avec notre petite multi-tool, il y a cette petite peluche ou peluchure qui se trouve ici. Et quand on vient plaquer le profilé, il n'est pas vraiment plaqué parce que des fois, il y a des gros bouts. Donc ce qu'on fait, nous, c'est qu'on prend le cutter, avoir une bonne lame. La neuve, c'est quand même mieux. Et on vient doucement faire un petit biseau sur le côté. Je tiens une main, c'est vraiment pas facile. Un léger biseau, ce qui permet d'avoir un angle vraiment parfait. On voit que c'est parfait. Par rapport à ici, juste à côté, là, vous voyez, il y a des bouts de papier. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais par rapport à en dessous, par rapport à là. Et ça, au moins, ça se collera bien parce qu'ici, il n'y a plus rien qui dépasse. Sous-titrage ST' 501. Donc voilà le résultat final. L'escalier est posé, nos marches provisoires, elles sont là. Normalement, elles devraient tenir un bon petit moment. Et vous avez vu, là, avec la fleureuse, c'est vraiment nickel. Ça fait un rebord arrondi. Et les profilés sont tous posés partout, partout, partout. C'est vraiment pas simple. Les découpes sont compliquées parce que je pense que notre dessin est compliqué, en fait. Parce qu'il y a plein d'angles droits. Donc c'est la partie difficile. Mais en tout cas, on est vraiment, vraiment très contents de notre dessin parce qu'on y a passé beaucoup de temps à chercher comment on allait faire. Là, la prochaine étape, ce sera de faire les bandes. Ça sera pas dans le prochain épisode parce que là, on a d'autres choses qu'on veut faire absolument tout de suite. Mais ce sera très prochainement. Mais si pour vous, c'est trop long d'attendre 15 jours pour voir une nouvelle vidéo et que vous voulez suivre plus en direct les travaux, vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux puisqu'on est partout, Instagram, Facebook ou TikTok. Donc n'hésitez pas à nous suivre dessus. On vous montre en tout cas le résultat final. Si vous aimez bien, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et puis commentez pour nous donner votre avis. On adore vous lire. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501